Estime déjà chanceuse d'avoir un siège réservé. On a une amie qui justement devait rentrer en urgence car elle doit se faire opérer lundi et son train a été annulé. Donc là, elle va se rabattre sur les cars aussi. Là, la dernière minute, ça monte énormément. De 15 euros, ça passe à 100 euros. Donc c'est énorme, c'est un peu aberrant. Ceux qui ont anticipé la galère sur les rails ont pu éviter cette inflation, mais ils n'ont pas pu éviter les bouchons sur la route. Nicolas descend de son bus qui arrive d'Autriche. Il est comme assommé de lourdes poches sous les yeux. En de Salzbourg, après 12 heures de bus avec Flixbus, on est fatigué, on a les jambes coupées. L'avantage, bon, ça reste le moins cher. Après, les trains, il n'y en avait pas, donc ça a réglé le problème. Mais je ne ferai pas le bus pour chaque voyage tous les jours. Malgré sa mine défaite, ce jeune francilien assure que ses batteries sont rechargées après deux semaines de vacances. Mais il pense déjà à l'autre effet de la grève dès lundi dans le métro. Marion Gauthier pour Europe 1.